Jean-Philippe Toussaint est un écrivain de langue française. Né le 29 novembre 1957, fils d'un journaliste du soir et d'une célèbre fondatrice de librairie, quand il était jeune, il est devenu champion du monde junior de Scrabble. Il entreprend ensuite des études supérieures et il obtient le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris en 1978 et il devient le titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine. Son premier livre intitulé Échec, écrit entre 1979 et 1983, qui ne va jamais apparaître sous édition papier, mais uniquement sous édition numérique, dès le 1er mars 2012. Il obtient le prix littéraire de la vocation en 1986 grâce à son premier livre à livre, La salle de bain, dont je vous reparlerai plus tard. Il devient également lauréat de la Villa Kujoyama en 1996. En 2002, il commence le cycle de Marie, une série de 4 romans nommé Faire l'amour, écrit en 2002, Fouir, écrit en 2005, qui obtient le prix Médicis la même année. La vérité de son mari, écrit en 2009, qui, quant à lui, obtient le prix Décembre la même année. Et il obtient également le prix Triennal, décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2013. Et le dernier volet, NU, écrit en 2013, qui sera adapté en 2016 pour le théâtre, ce cycle littéraire dans un spectacle mixte mêlant lecture, vidéo et musique. Original, composé et joué sur scène par The Delano Orchestra. En 2014, il succède Henri Bouchot au photoïneuf de l'Académie royale des langues et de littérature française de Belgique. Jean-Philippe Toussaint n'apparent de courants littéraires, mais il se caractérise surtout par des récits minimalistes. C'est-à-dire que les personnages et les choses les entourant n'ont d'autres significations qu'eux-mêmes. Donc, cela veut dire que ces récits mettent en œuvre le minimum d'éléments qui bouleversent le minimum de choses. Maintenant, je vais vous faire un court résumé de son premier livre, intitulé La salle de bain, pari en 1985, sous édition papier. Une baignoire de plus classique, quelqu'un allongé à bord, parfois habillé d'une manière très simple, parfois tout succinctement vêtu, méditant tranquillement, les yeux fermés, avec le sentiment de pertinence miraculeuse que procure la pensée qu'il n'ait nul besoin d'exprimer. Lorsque ce dernier, pour quelle raison ? Puisque raison, commençant à passer cet après-midi dans la salle de bain, il ne comptait pas s'y installer. Commençant de l'immobilité d'une salle de bain et se terminant de façon à peu près identique, ce roman fait évoluer le héros et aide son nom de Paris à Venise. Et de Venise à Paris, au rythme d'aventure peu courante, et selon la structure de Jean-Philippe Toussaint, appelée celle du triangle rectangle. Voici maintenant une courte analyse de ce livre. Ce livre présente l'énoncé d'un homme inconnu, de ses impressions qu'il a vécu dans une période de temps. Nous pourrions le qualifier de journal intime, puisqu'ils sont décrits les événements chronologiquement et de telle façon comment ils se sont réellement déroulés. Le livre est divisé en trois parties, intitulé de titres, Paris, l'hypoténuse, Paris, ce qui détermine une position où se situe le narrateur, en même temps, dans le protagoniste. Sous-titrage ST' 501